Je vais y aller avec le mage en 2-2, faire l'événement de Légion. Ah bah c'est... Généralement, il est top 5 mondial. Ça dépend quand il y a des... Oh non, je l'ai pas ? Ah oui, non, faut refaire les bastions, je suis con. Bon bah non en fait. Je me rappelle, toi tu stream... Tu suivais KO à l'époque, je crois que tu suivais d'abord KO, parce que je pense que t'as un petit faible pour les meufles en stream, et ensuite tu étais venu chez moi. Sur où à l'époque ? Tu peux me dire que j'ai tort, mais je sais que j'ai tort. Je me rappelle quand on t'en parlait. Euh... Le magot... Il est là, non, tac. Les blizzards addicts. Tu me rappelles pas ? Ouais ouais, toi. Je me rappelle bien moi. T'es là depuis 2019 si j'ai pas de conneries. T'es arrivé avec KO classique il me semble. Alors c'est peut-être... Ah pardon, c'est peut-être moi qui t'ai fait des couverts KO à l'époque. Ça me manque tellement pas au classique, putain, la phase O. Qu'est-ce que ça me manque pas. Ça pour le coup, je veux pas au feu ici. Je peux te garantir qu'il n'y aura jamais d'eau. Quel enfer. Je sais pas ce qui me débecte plus. L'idée d'y jouer ou l'idée de le streamer. Les deux me font vomir. Ah, il y a 24. Hop. Ah, il y a une petite cave. Je me suis refait un rock sur le classique. Moi, j'y vais quand je veux votre shield. Ah, mais après, attends. Je dis pas qu'on se tapait dessus au donjon de Stromgarde avec ton war. Stromgarde, Stromgarde. Oui. Non. Stromgarde, Stromgarde, Stromgarde. Si, 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 c'est bon. La grande bataille, on a raté. Yes. Yes, yes, yes. Je me rappelle pas que tu étais dedans. Mais je me rappelle par contre une grosse, grosse, grosse bâton qu'on a fait. Effectivement, on a raté. Yes. Alors, objectivement, il y a effectivement un aspect de shield à retourner sur le classique. Ça, je peux en prendre. Mais c'est juste que c'est un peu Stockholm, Claude. C'est juste, en gros, moi, je me dis toujours pourquoi je perdrais mon temps avec ça quand j'ai tellement mieux ailleurs. Eh, merci beaucoup, là, pour le Prime. Merci beaucoup pour le Prime sur cette chaîne. C'est gentil. Merci pour le soutien. C'est, en gros, le truc, c'est qu'aujourd'hui, un jeu comme O, j'ai du mal à imaginer qu'on y joue pas par défaut. Enfin, c'est parce que ça nous rassure, parce qu'on connaît, etc. Tu vois, fin. Après, il y a des gens, c'est vrai, qui sont en mode un peu, le Blizzard l'a dit, c'est-à-dire un peu fort, quoi, que... On en a parlé avec les dieux, les dieux Barley, c'est exactement ça. Vraiment en mode, qui est blo dans l'univers Blizzard, quoi. Et je trouve ça dommage, tu vois, des jeux, genre là, les jeux que j'ai fait récemment, quel plaisir, putain. Exo Primal, c'était génial. Maintenant, tu ris de sangslag, j'ai 3 du 2. Je me dis qu'à l'époque, tu vois, où je jouais KO, où j'étais pareil un peu cantonné aux jeux bizarres, parce que je l'ai été aussi, hein. Je juge pas, hein. Je l'ai vraiment été aussi, hein. Je regrette, hein. Enfin, je regrette. Il y a des moments où... Enfin, il y a une partie que je regrette pas du tout, et une partie où je sais que je vais jouer par défaut, quoi. Et c'est ça que je veux pas, quoi. Je veux plus jamais jouer un jeu par défaut, quoi. Il y a trop de bons jeux, quoi. Putain, je me rappelle, j'ai banné un mec, il y a pas très longtemps, de la chaîne, qui me disait... Ouais, je joue à je sais plus quoi, je crois que c'était sur Exo Primal. En attendant Starfield. Tu fais comment ça, en attendant Starfield, mais t'as plein de jeux, tu sais. Il me fait, non, genre, y a rien qui sort cette année, hein. Y a rien qui sort, y a rien qui sort, et tout. Je fais tout le fou de ma gueule. On a une année 2023, qui est une des années les plus extraordinaires vidéoludiques qu'on ait peut-être jamais eues. Vraiment, cette année, c'est banger sur banger. Et pour tous les styles, quand tu vois rien qu'en juin, t'as eu, pour les versus fighting, Street Fighter. Pour la 15 slash, Diablo. Et pour les fans de JRPG, FF16. Au secours, quoi. Alors, pour le coup, tu vois, Sakos Ram, je suis pas du tout d'accord avec toi. On se rend compte à quel point c'est vous les fautifs là-dessus. Mais t'es pas le premier à me le dire, mais c'est vraiment un truc qui vous bloque là-dessus. J'ai rencontré d'autres personnes comme toi, en mode, y a un abonnement, vous vous sentez obligé de jouer. Ça, pour le coup, pour une fois, c'est pas la faute de l'abonnement, c'est vous, hein. J'ai vraiment... En fait, quand je vois que ça dépend énormément des gens, ça vient forcément de la personne, parce que sinon, ça toucherait tout le monde, tu vois. J'ai un copain qui s'appelle toujours... C'est mon copain. Kajoun, c'était pareil. Les rares fois où il prenait un abonnement, il se sentait... Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux où le FOMO, il est vraiment organisé. Lost Ark, tu vois, par exemple, le FOMO, il est organisé. Il est là pour le faire... Le jeu, il est fait pour te faire ressentir que tu as manqué un truc. L'abonnement, non. L'abonnement, pas d'accord, tu vois. Je sais bien, mais t'es pas le seul, hein, Koss Ram. T'es pas du tout le seul, hein. Sache-le, en bien comme en mal, t'es pas le seul. Voilà, y a des gens qui le ressentent pas du tout. Voilà, pareil, Claude, je suis comme toi là-dessus, Claude. Et d'autres, effectivement, qui se sentent, ils se disent, si je prends un abo, putain, faut que je joue. Faut que je le rentabilise, j'ai mis mes 13 balles, il faut que je joue comme un taré tout le mois. Le mec, il annulait et tout, ses soirées, ses sorties et tout pour jouer parce qu'il est pris sur l'abonnement au FF14. Et je voyais ça, j'étais en mode, mais what the fuck, quoi. C'est juste, en plus, il était pas en des jet-tunes, hein. Il était pas riche, mais il était pas en des jet-tunes. Et ouais, donc il y avait effectivement une notion de faux mots avec labo, mais je refuse par contre de dire que ça vient de... Ça vient de l'abonnement. Ça vient de vous. Pas méchant, ce que je dis, mais ça vient de vous, parce que sinon, ça toucherait tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est peut-être qu'est-ce que c'est une question d'éducation, de comment vous avez grandi, un rapport à l'argent, un rapport à la consommation. J'en sais rien, je suis pas psy. Tout ce que je sais, c'est que ça vient pas de l'abonnement parce que le truc prédateur du faux mot, il vient généralement du jeu. Et vous, on n'a pas toujours été prédateur. Il y a des moments où il y a toujours eu labo et c'était très propre, normalement. C'est comme FF14, il n'y a rien de prédateur, pourtant il y a un labo, vous voyez. Donc c'est pas l'abonnement, enfin pas l'abonnement, c'est vraiment votre consommation. Pourquoi ? J'en sais rien. Allez, bon, un psy. Mais, voilà, je sais qu'en ce cas, ça vient pas de la labo. Non, parce que c'est pas une notion d'argent. Tu peux demander à tous ceux qui ressentent ça, 13 euros. Alors, c'est peut-être parfois un peu de sous, mais ils sont pas non plus en train de se bouffer des pattes s'ils payent leur abonnement. C'est vraiment une sensation qu'ils les... Et là, je pense que là, ils vont se sentir. Ça vient vraiment dans les tripes. Ils se connectent pas alors qu'ils ont mis leur abonnement. Ils ont l'impression d'avoir gaspillé leur truc. Mais ce qui est rigolo, par contre, c'est que je parie sur Netflix, vous avez pas ça. Je sais pas si vous avez appris d'un abonnement Netflix ou autre. Mais c'est vraiment dans leur trip, en fait. Ils se sentent obligés de jouer parce qu'ils ont un abonnement. J'ai vu qu'il y a un joueur, c'était un très très bon ami tout un temps. Et un ami proche. Et je le voyais, mais torturé, c'est un meilleur terme. Mais je sentais qu'il fallait absolument que son abonnement soit rentabilisé chaque jour, chaque heure, constamment. Et c'est pour ça qu'ils jouaient effectivement que de temps à autre à la F14. Parce que sinon, ils se sentaient pas bien. Question, par contre. Alors ça, je sais que c'est dur. Essayez d'être objectif. Est-ce que t'es une pince IRL, Cosram ? Est-ce que t'es en mode gigaéconome ? Jamais un sou dépensé de travers ? Ou t'es en mode tranquille. Et c'est que vis-à-vis de ça. Je sais que c'est dur de dire ça de soi-même, qu'on est une pince, mais... Il y a des gens qui l'assument, pour le coup. Je sais pas si t'en as une ou pas, mais... Il y a des gens qui l'assument. Je pense que Toad, il en a conscience. Il ne voit plus trop, d'ailleurs. Il n'a pas aimé que je lui dise que c'est un rat. En même temps, l'usure des draps. Proche ça, mon jacquette. Est-ce que t'as un rat, IRL, Cosram ? Le pire, c'est que je ne juge même pas, parce que... Je me dis que ce genre de choses, ça ne vient pas de nous, entre guillemets. Enfin, il doit y avoir des trucs dans l'éducation, dans les parents ou autres, qui ont foutu la merde là-dessus, je sais pas quoi. Pourtant, ma mère était gigaéconome. Mon père était gigaé dépensier. Et moi, j'ai un mélange des deux. Je ne suis pas du tout économe. Je suis très dépensier, mais en pensant au lendemain. Je pense quand même beaucoup au lendemain, donc... Je suis dépensier, mais... Sans casser mes investissements, quoi. Mais je suis clairement plus dépensier que gigaéconome. Je mène un train de vie, fast. Après, je me dis aussi qu'on peut mourir vite. Je suis un peu en mode yolo là-dessus. Comme toute ma famille est morte, bah... Je sais que ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Pas très très bien, là. Ok, c'est mieux. Nice, ça c'est pas mal. Alors ! Euh... J'ai craqué pour l'écran. Ouais, ouais. D'accord, tu l'amènes. C'est cool. Bah déjà, merci à toi de cette... Introspection, d'une certaine manière. Donc ouais, par exemple, avec tes potes, t'as du mal. Si c'est les autres qui peuvent payer, ça t'arrange plutôt que toi. Ils sauront pas, t'inquiète. Ok. C'est rigolo. Et avec ton mari ou ta femme ? Si t'en as, je sais pas, si t'as quelqu'un. Ton copain, ta copine, ton copain... La personne que tu ken, quoi. L'humain avec qui tu te... Alors, tu te rebrouilles pas forcément, mais... Mais ouais, Kajun, c'est pareil pour le coup. Un petit côté rat. Pas trop méchant, mais un petit côté rat quand même pour payer sa tournée. Ouais, c'était compliqué. Ok, ok, ok. Donc ça vient peut-être un petit côté pince, effectivement. Ah bah c'est très transformant. Sûrement, sûrement. Bon. Ok en fait les bijoux ils ont forcément Les bijoux ils ont forcément une chasse J'ai accès au moins cher en avançant l'achat pour la plaisir madame ça compte en générosité Non En avançant l'achat comment ça en avançant l'achat Mais comment ça t'avances le fric à ta meuf Je crois pas Ça m'intrigue là par contre Comment ça en avançant l'achat C'est ta meuf c'est pareil non ? Franchement On achète le chien à deux Mais j'avais les fonds pas elle Ouais enfin c'est du oui oui ok d'accord Ouais il y a des trucs pas mal hein Non mais il y a des trucs qui ont l'air sympa à faire clairement avec la saison Je pense que je suis tellement Putain merde Je pense que je suis tellement pas au bon endroit putain Tu gagnes combien ? Et salut Macarena C'est plus calme parfois ça fait du bien Oui sur méchant c'est ce que je veux dire C'est vrai que c'est sûr que c'est pas un élan de salaire Après ça dépend où tu vis Par exemple tu gagnerais 1700 en dette en Ile de France C'est compliqué Puis tu vis dans un endroit pépouze Bon c'est autre chose quoi Bah sache que tu es le salaire médian français Tu es l'homme moyen Cosram Félicitations C'est 1700 hein 1750 je crois d'ailleurs le salaire médian français Tu es la moyenne des français Enfin la médiane française Bravo Q&A c'est une bonne ou mauvaise chose mais euh C'est ce que tu es Non ouais je vois ce que tu Ok le fait que tu utilises ça à un truc éphémère c'est intéressant Donc on est d'accord par exemple qu'un truc comme Uber Eats Jamais toi Tu dois esquiver Ce que je comprends hein pour le coup Ça c'est pas une mauvaise chose hein Ça c'est pas une mauvaise chose du tout Salut Saint-Héros Ah Ouais mais tu vois ça je comprends pas par exemple Parce que Uber Eats c'est vraiment la perte de pognon Je veux dire je le fais aussi hein Mais euh c'est la perte sèche de pognon pour le coup Donc là il y a quand même une petite contre-addiction On a tous une contre-addiction hein Mais il y a quand même une petite contre-addiction dans le sens où euh Tu vois regarde Rien qu'une fois par sommet à la 2 c'est au moins 20 balles 2 fois 40 balles Oui mais c'est pour moi Tu le baies pas à ta meuf ? Genre elle te regarde manger ? Bah ou elle te le paye pas ? Ah oui d'accord dans ce sens là Ouais mais ça reste quand même Tu vois ça par exemple J'ai du mal avec ça C'est vrai que J'ai du mal avec ça C'est dans le sens où euh Je suis d'accord que c'est de l'éphémère hein Mais euh Ouais mais dans ce cas là En quoi c'est moins éphémère Il me dire à un pote Surtout si c'est des amis Moi il y a collègues et amis tu vois Les collègues et amis au pire bat les couilles Mais oui pour les amis bon Je sais pas si t'as beaucoup d'amis mais Les amis c'est compliqué surtout qu'on vit Brian tu joues solo ou en coop ? Solo, solo, solo Je suis aggombé une mépet Ça me suffit hein Attends je vais me concentrer un peu pour le boss Histoire de Est-ce que je lui fais mal ? C'est pas incroyable en vrai Ouah si ça va Ouah si c'est pas mal Et merci Nata pour le follow Et merci Ada pour le raid Je suis un peu concentré hein vous m'excuserez Je suis en hardcore J'ai pas trop droit à l'erreur Ouuuuuh Ok Solide Eh non c'est sur la chaîne du Roller ça marchera pas Banane Banane Chapitre 1, 8 sur 9, il manque quoi ? Des donjons à piques brisées, très bien Merci en tout cas Ada pour le raid et coucou à toi et ta commu Donc bienvenue dans le tas sur la jeton d'air Et le côté sur le plaisir avec la bouffe grasse Et puis on va faire manger donc oui Et alors, vraie question Je sais que tu pourrais croire qu'il y a un truc implicite, pas du tout Un truc comme elle offrait justement Tu le ferais plaisir Mais t'aurais pas l'aspect pince parce qu'il serait pas du gâchis Parce qu'en plus c'est la vraie bonne bouffe Il y a un peu de flemme mais pas trop Parce que c'est quand même pas non plus trop chiant à faire C'est déjà marqué Makarena Regarde dans la boutique, fais pour inscrivation boutique sur la chaîne principale Tout est marqué Makarena Il y a juste à ouvrir les yeux je te promets Tout est indiqué Alors au cas où Kossram Sans vouloir du tout te pousser Là par contre c'est explicite maintenant Initialement c'était implicite, maintenant c'est explicite J'arrête l'OP je pense demain après-mai ou plus tard Même sûrement demain Parce que j'ai un autre truc Avant le 23 en fait Donc si tu veux tester Avec la Reduc Comme on sait que les Reduc tu as aimé ça Faut que tu essaies maintenant Si tu veux pas t'essayer pas de problème C'est juste que je vais arrêter en fait moi l'OP C'est jusqu'à la fin du mois Mais il y a d'autres choses que j'aimerais pouvoir faire Et l'OP me bloque pour les faire Oh j'aime le jaune Oh nice Ok Bon bah c'est pas mal tout ça Déverrouillé au fait Voilà On est pas mal Bah De toute façon tu me connais ma tante depuis quelques années sur la chaîne Si je le mets en avant C'est pas pour rien Maman C'est très très cool Donc voilà pour ceux qui veulent tester de l'eau fraîche sur la chaîne principale Je vous l'ai déjà dit hier Il restait je pense à un ou deux jours En gros là ça sera avant le 23 que j'arrêterai au plus tard Donc si vous voulez en profiter Aussi bien pour vous pour profiter de la réduc Pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez A vous de jouer J'aimerais bien avoir une arme Une belle arme une main En vrai pour mettre le truc de puissance C'est l'Iker 23, 29 Hop le clan On voit toujours pas en fait Depuis quand les gens sont connectés ou pas Il me fume en termes de quality of life J'ai aucune possibilité de gérer le clan C'est un enfer Je ne peux juste pas savoir Comment gérer le clan Parce que bah Je sais pas quand est-ce qu'ils sont là ou pas les mecs quoi J'ai rien pour ça en fait C'est un enfer C'est un mentalement ouf Et là Par contre j'allais cut aussi Parce que demain j'ai envie de faire une grosse journée sur la chaîne principale Donc voilà On continuera sur Ice-K no rush Le nécro Sur la chaîne principale ça sera le mago Et les deux dans les nouvelles spées Je précise Là je teste un peu la spéos Après j'ai peut-être envie de revenir avec le prélèvement Parce que j'ai vu que dans les codecs saisonniers Il y a un truc bien stylé vis-à-vis du prélèvement Que je kiffe Enfin j'aimais bien le prélèvement Et ça manquait d'EPS Et bah ça ça peut peut-être aider Tiens là attendez Je peux peut-être passer sur juste le mage du fait Je vais voir ça Mais ouais Non j'ai pas formaté le OBS Je l'ai mis à jour par contre OBS Je sais pas si C'est en train de quoi que ce soit Je l'ai juste mis à jour pour le coup On testera Ça verrait pas ça rôle Ouais bah ouais On testera Je pense qu'on testera lundi avec Lucas Il arrive à la maison à 19h Et on fera On y jouera mardi de façon à Redland Quand ça sortira je sais pas à quelle heure Vous excusez moi Alors Codex de puissance Alors il y en a plusieurs en arme là Orbe gelée Oh ok Sphère foudroyante Mais Il existait pas déjà celui-là En saison Or saison je vous dis Chaine d'éclairs Mais Ils existent déjà ces aspects Sur le normal Non Il me semblait Ah C'est rigolo ça Tu t'entoures de murs de feu Ok Ça c'est nouveau Celui-là je sais qu'il y a un équivalent La sphère foudroyante qui tourne autour de moi Je l'ai vu Non non j'en suis sûr Je l'ai vu Après ils sont peut-être pas dedans Ah Peut-être que ce qui est saisonnier C'est qu'il est en codex C'est ça Voilà On a Merci à ce cœur Mais bon j'ai compris effectivement Ok C'est ça en fait ce qui est saisonnier C'est que ce truc-là Il était pas dans le codex Et maintenant effectivement Il est là Ok Attends mais Putain mais casse-toi toi Saloperie Voilà C'est ce que c'est C'est ce que je considère être mon métier J'ai eu je pense Une certaine profondeur d'analyse Dans le jeu vidéo notamment Et donc si je peux l'utiliser Pour décrypter cet univers A mon audience Bah je le fais avec grand plaisir J'essaye Que ce soit pour l'hardware Ou surtout pour les jeux vidéo Si on peut aider C'est avec grand plaisir Que je fais ça Oh là là Ah oui C'est sur ma go ça C'est bien ça en vrai Stylé Euh ok Sous-titrage Société Radio-Canada